Artistes, chanteurs, comédiens, découvrez les nouveaux talents d'ici dans Scène Ouverte, le magazine de la culture régionale, avec Stéphane Cousinet. Bonsoir à tous, nous sommes vendredi soir, il est déjà 20h, j'espère que vous avez passé une excellente semaine. Alors ce soir, nous allons accueillir une chorale, on aura la chance de retrouver une chorale qui va nous apporter 5 titres dans les studios et nous recevons pour la deuxième fois, à la nuit, il y a très 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 longtemps, c'est Priscilla, Priscilla, bonsoir. Bonsoir Stéphane. Vous allez bien ? Très très bien. Comment ça va depuis tout ce temps que vous n'êtes pas venu dans les studios, ça fait des années ? Je pense que c'était pour la dernière création de Tour de Peter qui s'appelait, puisqu'elle s'est interrompue depuis avec le Covid, Petit sursaut et Grande frayeur. J'étais avec mes compères François Delim et Samuel Pellegris. Donc c'était il y a, je pense, 4 ans. 4-5 ans déjà. Il s'est passé beaucoup de choses, on va le savoir tout au long de cette émission. Alors Priscilla, qui êtes-vous ? Explique-nous un petit peu avant de présenter la chorale que nous avons ce soir, Belle Écho. Donc, moi je suis artiste, je suis dans le spectacle vivant, donc à la base plutôt comédienne, pendant de longues années. Et petit à petit, la musique s'est insérée dans mon parcours, notamment le chant, et avec un amour tout particulier pour les mélodies et les harmonies. Ce qui m'a conduit, au fur et à mesure de mon chemin, à monter mon premier chœur il y a 7 ans maintenant, avec les choristes qui sont ici présents. Cette chorale initialement s'appelait la chorale de Peter, puisque c'était la compagnie autour de Peter qui l'apportait. Et depuis peu, on s'est rebaptisé Belle Écho. Belle Écho qui signifie « beauté » en langage espéranto, et qui vient résonner avec le répertoire « chant du monde », puisque nous parcourons vraiment tous les recoins de la planète en revisitant des pépites culturelles, traditionnelles, dans des langages vraiment très très différents. Donc ce soir, on va se balader dans le monde, c'est ça, par rapport à votre chorale. Alors juste un petit mot par rapport au tour de Peter, combien de temps ça a duré cette compagnie ? Donc la compagnie existe toujours, elle a été créée en 2001, nous sommes en 2023, donc elle a 22 ans. Voilà, et elle continue toujours en fait, avec du théâtre et de la musique, du clown et des criés. Et vous êtes située à quel endroit, pour rappeler vos éditeurs ? Bien sûr, le siège social est à la Motobère, à Saint-Saturnin-du-Bois. D'accord. Motobère veut dire aussi festival ? Tout à fait, tout à fait, puisque maintenant la Motobère est devenue un tiers-lieu, c'est-à-dire un lieu dynamique, avec une salle de spectacle, un espace de co-working, une école Montessori, des maraîchers bio, l'accueillette du mignon, des éleveurs de poules avec cocottes et griottes qui vendent des œufs et du poulet bio. Et voilà, j'en passe, mais voilà, grosse dynamique de territoire. Et vous faites souvent des résidences d'artistes aussi ? L'association à la Motte organise des résidences d'artistes, oui, tout à fait. Des artistes de la région, même hors d'or de la région, cela vous a l'air ? Les deux, tout à fait. Des artistes connus qui sont déjà nus chez vous ? Il y a qui ? Eh bien, nous ! Oui, bien sûr ! Des artistes connus, je ne pense pas qu'il y en ait eu tant que ça, si vous parlez médiatiquement reconnus, puisque c'est vrai que du temps où autour de Peter gérait cette salle, vraiment, l'un de nos chevaux de bataille était de militer pour que le lieu soit accessible aux compagnies locales. Puisque avoir un outil de travail pour de la résidence d'artistes, ce n'est pas donné à tout le monde. Bien sûr ! Et un des autres chevaux de bataille que nous avions, c'était, et que nous avons toujours, c'est de militer pour la culture en milieu rural. Donc, ça prend tout son sens, en fait, que cet espace soit accessible aux locaux, aux artistes locaux. Et aussi, depuis peu, il y a de l'ouverture vers des compagnies nationales, ce qui permet de métisser aussi les genres, les esprits des créations. Si on faisait un bilan aujourd'hui par rapport à ce qui s'est passé du côté de la motobère, qu'est-ce que vous pouvez dire ? Est-ce qu'il y a eu des moments importants pour vous ? Est-ce que vous pensez avoir autant de succès ? Expliquez-nous. Alors, succès, c'est un grand mot. Je peux témoigner, en fait, que quand, en tout cas sur la partie artistique, parce qu'après, toutes les parties dont je vous ai parlé concernent les personnes qui dirigent ces secteurs. Mais en tout cas, sur le secteur artistique, ce que je peux constater, en effet, c'est que le tout premier concert qu'on a organisé, c'était il y a dix ans maintenant, on avait onze spectateurs. Et c'était un festival d'été qui s'appelait Musique à la mode d'été. Et ça, ça devait être tout début juillet. Et à la fin de la saison, donc fin août, on avait fait notre plus grosse soirée avec 170 personnes. Donc déjà, on avait vu une évolution. Au fur et à mesure de... Par étapes ? Par étapes, oui, parce qu'en effet, tout notre travail aussi, c'est de créer du lien. Et c'est aussi, moi, ce qui m'intéresse dans la chorale Belléco, c'est comment on travaille avec les gens du territoire, comment on tisse des liens, comment on peut contribuer au fait que les gens sont heureux de se retrouver. Et l'artistique, pour ça, c'est une pépite parce qu'on vient élever notre pensée ensemble, en fait. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu tout un territoire de bénévoles qui sont... Il faut en parler. Et il faut en parler, bien sûr, parce que sans eux, on est peu. C'est ça. Et au-delà même de l'action d'être bénévole sur l'instant, encore une fois, ça crée du lien. Et petit à petit, voilà, le réseau, c'est tof, ça fait toile d'araignée. Et voilà, il y a une dynamique qui s'installe. Quels sont les personnes qui sont autour de vous actuellement ? Alors là, ce serait compliqué à dire. Combien il y a d'adhérents à la Motte Aubert à la Motte aujourd'hui ? Nombreux. 160. Voilà, donc 160 personnes qui gravitent officiellement, puisque c'est via des adhésions. Mais après, dans le public, évidemment, c'est plus. C'est plus, oui. Donc, très intéressant de savoir que l'association existe toujours à ce jour, depuis bientôt 22 ans. Alors, oui, l'association Autour de Peter a dissocié de l'association à la Motte. C'est qui gère le tiers-lieu de la Motte Aubert. Ce sont deux entités vraiment différentes. D'accord. Bien sûr, ça va continuer, je suppose. Il y aura encore d'autres dates à venir, d'autres artistes qui vont se produire. Bien sûr, via des résidences et via un festival qui aura lieu cet été du 7 au 9 juillet, donc à la Motte Aubert. Où là, il y aura toute une panoplie de propositions artistiques et pluridisciplinaires. Alors, ce soir, on est là pour parler de votre chorale, la chorale Belleko. Déjà, expliquez-nous ce nom Belleko. C'est un jeu de mots. Écologie, expliquez-nous. Alors, oui, c'est intéressant. En fait, non, Belleko, moi, ce qui m'intéressait, c'était de trouver une sonorité exotique, on va dire. Ce n'est peut-être pas forcément le mot juste. En tout cas, que le langage espéranto, qui est un langage universel, en fait, qui est un langage qui permet de se reconnaître partout dans le monde, qui s'appelle espéranto, Belleko, c'est la traduction de beauté, en langage espéranto. Donc, oui, c'est sûr qu'après coup, on s'est rendu compte qu'il y avait aussi la sonorité de Belleko. Écologie, si on veut. Économie, surtout pas. Mais en tout cas, c'est une sonorité qui nous plaisait. Et la beauté, c'est ce qui vient sublimer tout ce qu'on défend à travers le chant. Vous voyez, en vous écoutant, c'est juste une idée qui m'est d'arriver. Si on transforme Belleko, on enleve le B, ça fait école. Joli, c'est vrai que je l'ai sous les yeux, tout à fait. Vous voyez, c'est une école de l'artiste, en fait. Exactement, école de chorale. Oui, école d'être ensemble. Voilà, vous voyez, c'est bon. Alors, ce soir, ils sont là. On va les entendre, on va les voir aussi à la vidéo. Ils sont nombreux, ils sont 2, 4, 6, 8, 10, 12. Alors, ils sont 10 exactement, mais il faut savoir que le chœur Belleko compte 53 choristes. Donc, malheureusement, je n'ai pas pu tous les convier aujourd'hui puisque le studio ne le permet pas. Mais en tout cas, on a une pensée pour toutes ces personnes qui sont avec nous vraiment très, très fort ce soir. On les présentera tout à l'heure, les artistes. Oui, peut-être pas les 53, mais... Les personnes qui sont avec nous ce soir dans les studios. Donc, déjà, on va les voir à la vidéo pour les personnes qui suivent cette émission. Merci à tous de suivre l'émission. Vous êtes de plus en plus nombreux pour vous informer qu'actuellement, nous sommes à 50 000 vues par rapport aux vidéos. Donc, merci beaucoup d'être aussi connectés sur la chaîne YouTube Sainte-Nouvelle. Alors, on va retrouver un premier morceau. Ensuite, on va parler un peu plus de ce groupe. Le premier morceau que vous avez décidé de nous interpréter, ce sera Ken Bakodesh. Ken Bakodesh. Ken Bakodesh. En fait, c'est un morceau qui vient d'Israël, qui est en hébreu, qui vient de la tradition acidique. D'accord. Et si je peux juste résumer sa signification, c'est « Mon âme a soif de toi ». D'accord. Eh bien, écoutez, on va les écouter ce soir sur LNFM 89FM 102.9 et www.nfm.com. Je vous rappelle que le nom de la chorale, c'est Béléko. N'hésitez pas donc à regarder cette vidéo. On les retrouve d'ici quelques instants sur les ondes du 89FM 102.9 et www.nfm.com. LNFM L'Esprit local 1, 2, 3 Ken Bakodesh Hazitihalilo Otuzra Ouzbrodera Ken Bakodesh Hazitihalilo Otuzra Ouzbrodera Ken Bakodesh Hazitihalilo Hazitihalilo Otuzra Ouzbrodera Ken Bakodesh Hazitihalilo Otuzra Ouzbrodera Tzama 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 Ouzbrodera Sous-titrage ST' 501 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 dont je ne connais pas le sens donc si il y a un burkinabé ou une burkinabaisse qui nous écoutent ce soir avec grand plaisir d'avoir la traduction de ce chant si seulement vous avez compris ce qu'on a dit pour vous joindre une rsmail ou un site internet oui la chorale de peter de tout attaché arrobas gmail.com n'hésitez pas si vous voulez nous donner la traduction du titre qu'ils ont interprété ce soir, on continue avec un autre titre, ne sais pas si vous allez jouer oui tout à fait c'est un morceau qui s'appelle I U Thielima l'histoire de ce morceau en fait c'est j'ai eu envie de mettre en musique un début de poème de Verlaine qui a été traduit dans le langage elfique de Tolkien donc c'est pas banal et du coup j'ai eu envie de le mettre en musique et donc ce début du poème de Verlaine dit dans l'interminable ennui de la plaine la neige incertaine lui comme du sable voilà et c'est un morceau qu'on a interprété avec un groupe dans lequel je jouais qui s'appelle Ilam et du coup les musiciens d'Ilam Jean-Hubert Bélanger ainsi que Mélène Lemaitre nous accompagneront pour l'enregistrement du CD sur ce morceau on en parlera dans quelques instants de ce CD Hélène FM l'esprit local et c'est un morceau ... 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501